Les dernières années, le nombre de communautés ayant transféré des services d'eau privatisés au secteur public a augmenté de façon considérable. On assiste ainsi à la remunicipalisation, ce qui nous amène donc à dire que l'eau potable doit rester publique au Cameroun. Le droit à l'eau se définit comme étant l'approvisionnement d'une eau de qualité acceptable et suffisante pour les besoins personnels et domestiques. Ainsi, afin de satisfaire et de privilégier les personnes en eau, nous devons donc l'eau doit se fixer sur trois critères, c'est-à-dire la quantité, au moins 45 litres par ménage, par jour, la qualité, on doit avoir accès à une eau très potable, l'accessibilité, car de nos jours, il y a plus de 5 000 enfants et adultes qui meurent des maladies, des eaux sales, par exemple le choléra, la typhoïde. Ainsi, nous devons dire non à la privatisation des secteurs d'eau au Cameroun et nous devons confier ce secteur au gouvernement afin qu'ils puissent assurer la gestion, la qualité et la quantité des eaux. Nous devons également soutenir la Camwata et soutenir certains syndicats tels que la Sinatec. Nous devons également procéder à l'amélioration et à la multiplication des points d'accès d'eau dans les villes et les villages afin d'assister à la remunicipalisation du service d'eau publique et de la distribution de l'eau potable au Cameroun. Entre 2000 et 2015, les chercheurs ont recensé 235 cas de remunicipalisation de l'eau dans 37 pays qui ont impacté plus de 10 millions de personnes. Ainsi, depuis 2018, le Cameroun fait partie de ce cercle de plus en plus grandissant, des pays qui ont compris que seul l'État est à même d'offrir des services publics en qualité et en quantité à ses citoyens. La remunicipalisation mène à des services publics meilleurs et plus démocrates car la remunicipalisation montre aussi que les villes et les groupes locaux ne sont pas seuls à vouloir construire les services publics efficaces, démocrates et tourner vers l'avenir. Les services internes, en particulier ceux qui s'intéressent à l'eau pour les collectivités locaux, sont généralement moins coûteux. Ainsi, il faut donc tourner la page à la privatisation et remettre les services essentiels entre les mains du public. Raison pour laquelle les citoyens du Cameroun sont appelés à jouer leur part de rôle dans ce mouvement mondial qui constitue la reconquête et la pérennisation du service public de l'eau afin de tourner la page à la privatisation de l'eau au Cameroun. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci également pour votre aimable attention. C'est un guignet Simo Geoffroy Santana, étudiante à l'Institut Universitaire des Technologies Fosso-Victor de Bajoun et candidate au concours national du meilleur plaidoyer des 2e éditions portant sur le thème « L'eau potable doit rester publique au Cameroun ». Sous-titrage Société Radio-Canada